On est lundi aujourd'hui, on est mardi plutôt, mardi 31 juillet, donc nous allons parler, tu m'as dit, le sujet de la mémoire, c'est ça ? Oui, alors la question c'est, est-ce que parfois la mémoire, quand on se souvient trop des choses, ça peut être un problème ? Ça peut être un problème parce que les gens oublient, ils ne se souviennent pas. Oui, mais ça peut être un problème de ne pas avoir oublié. Aussi, s'ils n'oublient pas, oui, effectivement. Par exemple, pardonner, quelque part, s'il oubliait. En partie, oui. Donc quelqu'un qui est trop marqué, qui mémorise trop des choses qu'on lui a dit, qu'on lui a faites, il va faire problème aussi. Oui. Le cas classique, c'est le viol. La fille qui te dit, ouais, tu m'as violé il y a 30 ans, elle se souvient de tout ça, peut-être que tu avais oublié, etc. Ça continue à l'obséder. Oui. Donc la mémoire, ça peut être obsédant. Oui, c'est vrai, c'est exact. Il y a une femme, c'est déjà arrivé, ce cas de figure. Une femme se fasse violer qui, effectivement, s'est restée gravée dans sa vie. Et qui est d'ailleurs, même, ça peut comporter des problèmes relationnels dans la suite. Oui, elle se souvient, mais alors, comme si c'était hier, de ce qui se fait passer à ce moment-là. C'est ça. C'est une mémoire extrêmement vivante. Et d'ailleurs, en psychanalyse, justement, la psychanalyse, elle fonctionne beaucoup sur la mémoire. Bien sûr. On aide les gens à se souvenir, à se rappeler. Et en même temps, est-ce que c'est si positif que ça de se rappeler ? Les gens se rappellent, oui, c'est bon, mais aussi, ça influe dans le comportement, parce que la personne a peur. Donc, cette réaction-là, d'ordre génétique ou problématique mentaux, ça fait que cette personne-là n'ose pas refaire un premier pas d'amour, de choses comme ça, parce qu'il y a une âme. Elle est marquée par le passé. Elle n'a pas fait le deuil. Voilà, si l'homme n'a pas fait, je dirais, le consentement et puis le rapport humain de prendre ça avec beaucoup de sentiment et beaucoup d'affection et beaucoup d'amour et beaucoup de rapport sincère, peut-être que là, la femme va se laisser glisser, elle va se laisser aller, elle va essayer de se conforter, pour ne pas se dire que, bon, finalement, elle a été violée et que, bon, ça ne se reproduira pas. Elle tente l'expérience pour éviter que ça se reproduise. Voilà. Bon, mais alors, un autre problème que je voudrais signaler, c'est, est-ce que la mémoire empêche de penser ? Alors, la mémoire empêche de penser, non. Mais si, parce que, par exemple, tu réfléchis à un sujet et tu te souviens de ce que tu as pensé avant. Oui. Finalement, ça te dispense de réfléchir à nouveau. Oui, ça disperse les deux, en fait, finalement. Oui, c'est que ça, tu recommences à dire la même chose, tu te répètes. Quelqu'un qui a la mémoire, il se répète. Oui, c'est rituel. Si tu n'as pas de mémoire, tu ne te répètes pas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, un paradoxe. Oui, c'est ça aussi, oui. Et la pensée, c'est quand on pense à quelque chose, on est fixé, je prends juste un exemple, je regarde cette feuille, cette feuille-là, cet arbre-là, et cette feuille, je suis hypnotisé, mon cerveau est hypnotisé, mon regard, sur cette feuille. Elle est extraordinaire, mais pour moi, elle me facile. Et à partir de ce moment-là, quand je regarde cette feuille, je calcule plus ce qu'il y a autour de moi. Oui. Je suis dans ma pensée sur ce feuillage. Mais ça peut aussi te rappeler des choses que tu as vécues du même genre. Bien sûr. Quand tu étais en forêt, on peut dire que tes souvenirs peuvent renforcer ton impression du moment. Moi, je... Mais pour la pensée, néanmoins, pour la pensée, quelqu'un qui oublie ou qui ne se souvient plus très bien, ça facilite l'abstraction. D'accord. C'est-à-dire qu'en fin de compte, parfois, c'est bien de ne pas se souvenir trop précisément d'un cas, parce que tu vas tout baser sur ce cas-là. Oui, oui. Si tu as une vision plus générale, par exemple, quelqu'un qui a une vision plus globale, c'est parfois quelqu'un qui ne cherche pas à se souvenir très précisément des détails. Oui. Oui, il ne va pas se... il ne va pas se morfondre sur des détails. Il ne va pas essayer de... Voilà. Donc, finalement, il va prendre de la hauteur, parce qu'il, justement, il ne sera pas ramené par sa mémoire. Donc, il aura une pensée visionnaire, justement. Voilà, c'est-à-dire qu'il va oublier des choses, mais ça va rester, comme ça, un peu abstrait, un peu flou. Bien sûr. Mais, d'une certaine manière, le philosophe, par exemple, ce n'est pas quelqu'un qui est forcément obligé d'avoir de la mémoire. Oui. C'est quelqu'un qui doit réfléchir, penser, ce n'est pas forcément se souvenir. Il pense, il réfléchit et il écrit. Oui. Il fait trois choses en même temps. Mais, justement, quand tu ne te souviens pas de quelque chose, tu es obligé d'y repenser. Oui. À frais nouveau. Bien sûr. Donc, finalement, parfois, c'est une bonne chose de ne pas se souvenir, parce que ça te force à reprendre le problème. Ben oui. Au lieu de récupérer des trucs que tu as déjà pensés avec ce temps, tu refais le travail. Et donc, quelque part, la mémoire, ça rend paresseux, parce que tu vas baser par rapport à ce que tu as déjà appris et pensé, et donc, tu ne vas pas faire l'effort de reprendre le problème. Ben oui. C'est vrai. Et les femmes, par exemple, ça, c'est une théorie que j'ai développée, elles ont trop de mémoire. Beaucoup. Elles ont une capacité de mémoire très forte, et ça, ça peut être un handicap. Oui, parce qu'elles passent moins à l'action. Et puis aussi parce que ça les renvoie au passé. Bien sûr. Le passé, ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce que j'ai appris, et ça, c'est la mémoire qui te piège par rapport à ça. Si tu n'as pas de mémoire, tu vas être moins prisonnier du passé. C'est exact, Jacques. Mais il y a beaucoup de gens comme ça qui vivent sur le passé, dans leur mémoire, et qui pensent au passé, et qui expliquent certaines choses à d'autres gens sur leur passé, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire ? En bien, en mal, des gens qui parlent leur passé, leur vie. Ils ont besoin de se découvrir, de parler, de raconter. Le cerveau ne marche pas de la même manière quand il s'agit de se zoomer dans quelque chose, quand il s'agit de penser. Ce n'est pas la même zone du cerveau, si tu veux. Non, ce n'est pas les... Ce n'est pas le même travail mental. C'est pour ça que dans la partie, un peu, dans la science et vie, ou science à venir, on a fait un croquis, où on a établi le visage d'un homme, d'un être humain, et on a fait plusieurs tiroirs comme ça, un peu. Donc on a fait des tiroirs dans la tête du crâne, en permettant qu'à cet endroit-là, il y a telle chose. Des déserts. Des déserts. Là, tu penses à quelque chose. Là, tu penses au passé. Oui, c'est l'IRM. Donc c'est un peu la boîte électronique qui permet de dire, voilà, telle chose, tu fais telle chose, tu penses telle chose, tu vas faire telle chose. Il y a des zones qui sont trop développées chez certaines personnes, et pas assez chez d'autres. C'est ça. Alors la femme risque d'avoir trop de développement sur le plan de la zone de mémoire, et pas assez de développement sur le domaine de la pensée. La pensée, exactement. Et même, par exemple, la capacité d'abstraction, c'est-à-dire, par exemple, écrire un poème, c'est pas se souvenir exactement de ce qu'on a vécu. Bien sûr. Ça, c'est vrai. Mais enfin, là, c'est stocké dans une machine. Mais une machine, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont... Il y a une machine qui a un stockage limité, on ne peut pas tout mettre. Oui. Mais il y a des gens qui sont des machines à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui stocke... Qui pense comme des machines. Qui stocke... La femme, pour moi, quelque part, elle a un côté machine. Bien sûr. Parce qu'elle stocke beaucoup d'informations. Ah, voilà. Et... Est-ce que c'est du moins... Ça peut être un handicap. Ça peut être un handicap, c'est-à-dire. En tout cas, c'est un marqueur. Voilà. C'est-à-dire que les femmes, elles cultivent leur mémoire. Et alors, il y a une autre question, évidemment. C'est aussi qu'il faut distinguer la mémoire des impressions. Oui. Je t'écoute, Jacques. La mémoire des impressions et la mémoire des informations. D'accord. Parce que, par exemple, quelqu'un va se souvenir de ce qui lui est arrivé. Hum. Mais il ne va peut-être pas se souvenir de ce qu'il a appris à l'école, tu vois. Je veux dire, ce n'est pas la même chose. Oui. Est-ce qu'il va garder en mémoire ce qu'il a été instruit, par exemple ? Il peut avoir des souvenirs personnels, mais il peut ne pas avoir de culture vraiment solide. En général, oui. Bien sûr. Donc, il y aura des choses qu'il saura. Dans plusieurs domaines. Il y aura des choses qu'il ne saura pas parce que ça ne lui est pas arrivé. Il n'aura pas forcément. Ou qu'il n'a pas eu la connaissance. Il ne va pas forcément se... Par exemple, il y a aussi, on parle de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Les gens ne se souviennent pas, par exemple, de tel et tel nom. Ils oublient des dates. Ils oublient des noms propres. Et c'est vrai qu'il y a une question que tu ne t'es jamais posée, peut-être, c'est... Comment fait-on pour se souvenir, par exemple, d'un nom de quelqu'un ? Comment le cerveau fait-il pour qu'il puisse retrouver l'information qu'il cherche ? On fait un petit jeu, c'est-à-dire on va donner la première lettre, on va essayer de donner un synonyme. Comment ça se fait, par exemple, que toi, parfois, ça a dû t'arriver, tu veux te souvenir de quelque chose, et puis ça ne te vient pas ? Oui, le nom d'un interprète, un musicien ou un écrivain, ça arrive, oui, bien sûr. Alors, quel est le dysfonctionnement qui fait que tu n'arrives pas à trouver le nom que tu as sur la langue, que tu cherches, que tu sais que tu as su ? Oui, c'est-à-dire que j'ai la photo en tête, mais je n'ai plus le nom, par exemple. C'est-à-dire que c'est un problème lié à mon cerveau de chromosome, je ne sais pas, mais enfin, qui est lié là-dedans. Il y a un problème de classement. Problème de classement. Tu ne sais plus comment tu l'as classé, tu ne retrouves plus le chemin qui t'a permis de rapprocher. Parce que non, la mémoire, c'est quand même un phénomène d'association. Bien sûr. C'est-à-dire que tu te souviens d'un truc parce que tu le relis à un autre truc. Oui, exact. Tu sépares des connexions comme ça, tac, 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 tu relis, tu relis. Moi, je fais un peu une thèse de... La mémoire, je le constitue comme un fichier, voilà. Comme un ordinateur, mais ce n'est peut-être pas un ordinateur, bien sûr, mais ça peut être tout comme. Parce que les gens se rappellent, s'ils ont une bonne mémoire, de parler plusieurs sujets, et après de divulguer les noms, les personnages, les titres en question, les sujets, et puis voilà, etc. Donc après, ça dépend à la capacité de la mémoire de la personne, s'il va s'en rappeler, et puis il va pouvoir le dire, voilà. C'est ça, en fait, la mémoire. Que je mets de côté, peut-être. Que tu n'as pas en tête, voilà. Oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Cette sortie de l'esprit, je ne sais pas. J'ai bien vu que dans certains sujets, j'ai été, je te l'avais dit, j'étais incapable de répondre, quoi. Il y a eu des soirs, j'étais vraiment incapable de répondre. Donc pour ne pas dire de bêtises, pour ne pas gâcher une situation de débat, j'aurais préféré de remettre en question, en meilleure conformité, pour moins dire d'erreur. Voilà, c'est plus intéressant. Et puis les gens nous écoutent. Et puis là, il y a aussi la mémoire des langues, parce que toi, tu parles, par exemple, plusieurs langues. Oui. Comment tu peux... Pour toi, c'est facile de passer d'une langue à une autre ? Oui, pour moi, dans ma capacité de mémoire, c'est assez facile. Mais par contre, il faut se baser aussi sur les écritures. Alors les écritures sur les langues étrangères, effectivement, les écritures ne sont pas pareilles. Là aussi, c'est une leçon à apprendre et de comprendre un peu l'écriture et les langages. Tu parles de la littérature, tu parles de quoi, l'écriture ? Non, l'écriture des langues étrangères. Qu'est-ce que ça veut dire l'écriture ? L'écriture, c'est-à-dire, je prends une langue en espagnol, Buenos Dias. Comment on écrit Buenos Dias ? Oui. L'orthographe, tu veux dire ? Ah oui, tu ne veux pas l'orthographe, oui. L'orthographe, oui, le grève de l'écriture, les gens, souvent, ils apprennent, mais forcément, ils ne l'écrivent pas. Ça devrait être relié pour la prononcer sur le... Ah oui, d'accord. Mais bon, c'est pas que c'est un femme d'handicap, c'est un choix. Mais enfin, c'est plus facile de se souvenir d'un nom commun que d'un nom propre. Bien sûr. Parce qu'un nom propre... Par exemple, en français, il y a beaucoup de gens qui ont des noms qui ne sont pas français. Ils ont un nom allemand, un nom italien, un nom arabe. Et bon, donc, quand quelqu'un a un nom étranger, est-ce que pour toi, c'est facile d'en tenir un nom qui ne correspond à rien de ce que tu connais, par exemple ? Le nom d'une ville, le nom d'une personne, elle a un nom que tu n'as jamais entendu. Est-ce que c'est facile de le stocker ? Pour moi, oui. Après, pour d'autres gens, peut-être pas. Moi, ça ne pose pas de problème. Mais, par exemple, je cite un mot qui me surprend et qui pourrait me dire peut-être un sujet ou quelque chose. Choucroune, c'est marrant. Oui, Choucroune, c'est un nom juif, ça. Le nom Choucroune. Le nom, il y a le mot chou. Oui, mais justement, c'est un nom, tu peux le rapprocher à des mots français. Des mots français, oui. Tu peux penser au chou. Et c'est donc finalement comme ça que tu fais une... Même si le nom est étranger, d'après sa sonorité, tu peux le rapprocher d'un nom français. Bien sûr. Et donc finalement, paradoxalement, plus tu connais de langue, plus tu connais de mots, plus tu peux en apprendre. Ben oui. Parce que tu as des connexions qui sont plus nombreuses. Si un type connaît dix langues, il entend un mot, forcément, il va pouvoir le relier à un mot qu'il connaît déjà. Toi qui parles le russe, par exemple, Jacques. Oui. Le russe, c'est une langue, pour moi, que je n'ai pas encore... je n'ai pas pris connaissance. Eh bien, je vois que c'est une langue... pour moi, qu'il me... je ne sais pas. Ça ne passe pas bien. Ah bon ? Oui. Je n'ai pas envie de la prendre comme le chinois. De toute façon, il n'y a pas de... C'est des langues qui m'apportent pas. Mais bon. Je peux quand même aussi faire les fours de m'instruire et d'essayer de parler. Tu pourrais, par exemple, avoir des disques, une méthode assimile avec des disques... Oui, oui. Ou écouter des émissions. On appelle ça le laboratoire des langues, oui, voilà. Oui. On peut éventuellement étudier très rapidement par des sons, des écoutes, des traductions de chaque mot, ce que ça veut dire. Mais effectivement, pour terminer cette conversation sur la mémoire, c'est vrai qu'il faut déjà écouter, il faut déjà capter. Bien sûr. Si tu n'es pas réceptif, tu ne peux pas mémoriser. Bien sûr. Ça, c'est le travail. Mais en même temps, si tu te souviens d'un truc ancien, tu ne vas peut-être pas être réceptif à ce qui se passe immédiatement. Non, voilà, c'est ça. Parce que tu es tellement dans ton truc ancien que tu ne fais pas trop attention à ce qui se passe devant tes yeux. Ah. Donc ça te déconnecte par rapport au présent. Bien sûr. La mémoire, ça te décale par rapport au présent. Oui, oui. Tu es devant une situation, tu as dit toi-même, quelqu'un vit une situation maintenant et il est habité par des trucs anciens qui vont continuer à le travailler. Oui. Donc c'est pour dire que la mémoire, ce n'est pas forcément un cadeau. Ah non, mais c'est un travail, la mémoire. Parce que s'il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de vie peut-être aussi. Oui, mais s'il y a trop de mémoire, ça peut aussi empêcher de vivre le présent. Oui aussi. C'est pour ça qu'il faut, on va dire, dans la mémoire, il faut une mémoire limitée, on va dire, en quelque sorte. Oui, il faut faire attention à sa mémoire, qu'elle ne soit ni trop forte ni trop faible.